Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Mike King MK05S Trans-Armor Skyfire, un toy that can transform, un jouet qui peut se transformer The Air Warplane Maintains the World, Peace the Sky, Guard Combat Effectiveness, Surge 100% L'avion dans le ciel maintient la paix dans le monde des airs, combat effectif de combat Surge 100% je ne sais pas C'est de l'engrais et j'adore Donc oui c'est un KO du New Age Jetfire, je ne sais plus comment le New Age s'appelait Mais bref, c'est un KO un petit peu oversize, des trucs qui ont été changés, simplifiés, modifiés Mais il est quand même plus que la moitié du prix moins cher donc c'est pour ça que je me l'ai procuré Le New Age et le Magic Square se rassemblent énormément et ont l'air vraiment superbes J'hésitais beaucoup à me les prendre mais leur prix était quand même assez cher donc j'ai passé mon tour Mais voici le KO vient de sortir et à une fraction du prix alors j'en ai profité Alors on a ici quelques images du mode jet, mode robot, mode jet, c'est les mêmes images La boîte fait pitié un petit peu Déformation, ouais Bon, si on a perdu le temps avec la boîte parce qu'il y a vraiment énormément de trucs qui arrivent Donc voilà, la boîte est vide On va la mettre en arrière-plan pour faire beau Tout d'abord on a un stand Donc on a vraiment beaucoup d'accessoires que le New Age n'avait pas Je crois que le New Age venait uniquement avec le fusil et datset, c'est tout Donc celui-ci vient avec un stand comme ça qui est quand même intéressant On a comme plein de petites bombes de détails, c'est quand même beau Ensuite on a le stand ici qu'on peut brancher comme ça Donc c'est cool On a des trucs ici que, voilà, les loupes là Une boîte, j'ai aucune idée à quoi qu'elle sert C'est juste comme une noix J'ai absolument aucune idée à quoi qu'elle sert On a des yeux ici, donc j'imagine peut-être mettre des trucs lumineux, je sais pas Mais ça fit nulle part, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça sert Ça ne fit pas, il n'y a aucune instruction Et il n'y a même pas de code QR pour aller voir sur internet les instructions Et comme je dis, il y a beaucoup d'accessoires que ça fait C'était même pas inclus dans le New Age Ce sont tous des nouveaux accessoires qui viennent avec C'est cool de nous fournir un paquet d'accessoires Mais j'aurais aimé savoir à quoi que ça sert Donc c'est pas juste la noix là, il y a vraiment un paquet de trucs J'ai aucune idée à quoi ça sert On a un paquet de tiges de métal J'en ai une ici, donc c'est flexible, ça peut bouger Et ces tiges de métal là, on va mettre le stand de côté C'est pour aller avec des missiles ici Donc on a un petit missile C'est vraiment très cool, on a 8 missiles comme ça dans la boîte Qui sont bleu métallique, bien fait Et ça vient, ça s'ajoute avec ceci Qui est comme un petit blast effect Donc un petit blast effect rose Comme ça, pour faire comme un réacteur Et ça, ça se branche ici comme ça Voilà, donc on a un petit effet de missile Et ça, ça se branche maintenant dans Une pièce qui est à l'intérieur ici Je vais essayer de le trouver Je vais le trouver dans l'autre Il n'y a pas quelque part là-dedans Donc comme je dis, il y a plein de trucs Je n'ai aucune idée de quoi ça sert Elle est où la pièce ? As-tu laissé sur le robot ? Ben oui, j'ai laissé sur le robot Donc, on a une pièce ici Donc voilà, cette pièce là Et avec ça, on peut brancher ça Un des trous Voilà, comme ça Et ça maintenant, on peut le brancher dans le dos On a un petit peg juste ici Et on peut le brancher C'est très dur à brancher Voilà Et ça, on peut juste comme le rebrancher ici Ça fait débrancher Voilà Et ça fait comme des blast effect de missile Qui sort de son dos Donc, c'est cool Mais bon, moi personnellement, je ne m'en servirais pas Comme s'il y a comme huit branches de métal Avec huit missiles Donc, on peut faire un paquet de trucs Comme qui était montré un petit peu ici Là, on peut voir le paquet de... C'est même si je le montrerais On peut faire un paquet d'effets Un petit peu comme dans les animés de Macross Si vous êtes vieux prout comme moi Dans les vieilles émissions de Macross Les missiles, ça sort en panoplie C'est vraiment très cool comme effet Mais ouais, on a ça ici Donc, on a cette pièce là On va mettre de côté Les missiles, on a ça ici Donc, petit blast effect ici On a un autre effet On en a deux comme ça Ce sont des petits blast effect roses Et on peut les ajouter également ici Donc, ça fait comme un missile un petit peu plus... Rapide, sonic Donc, ça c'est cool Ensuite, on a une épée Belle épée bleue, translucide Avec les pegs ici Qu'on peut brancher sur son bras Ou n'importe lequel des deux bras, ça fit Voilà Donc, on a son épée On a son canon Un beau gris métallique Gunmetal, comme on dit Voilà Pas de rien articulé C'est juste plastique, etc Évidemment, il peut le tenir dans ses mains Voilà Et ensuite, on a un paquet de trucs Que j'ai aucune idée à quoi ça sert On a ça, j'imagine que ça va avec le stand Donc, on a ça ici Ça peut se fitter avec Une autre pièce qui est ici On peut la trouver, voilà Donc, ça va avec ça ici Ça, ça se branche Ici, voilà Et ça, ça se branche après le stand Voilà Donc, on a ça ici pour le stand Mais, je ne sais pas où est-ce que le stand se branche Le problème Donc, on va revenir pour le mode jet tantôt Parce qu'il n'y a pas vraiment l'air d'avoir de stand Pour le mode robot Je ne vois pas vraiment de pegs nulle part Le fessier peut-être Donc, si on met ça ici pour le fessier Non, c'est un gros bloc Ça ne fit pas du tout avec le fessier Donc, ouais Ça, j'ai aucune idée à quoi ça sert On va essayer de trouver ça en mode jet J'ai une autre pièce identique ici Aucune idée à quoi ça sert On a une paire de mains ouvertes Ok, quand même cool Donc, c'est juste débrancher, tirer et remplacer C'est tout Ensuite, on a cette pièce-là Qu'on va revenir en mode jet C'est un truc que C'était un des problèmes que le jet avait du New Age Et ils ont... Mike King ont fixé avec cette pièce-là C'est un peu part-forming parce que ça ne sert à rien en mode robot Donc, un petit peu dommage Ensuite, on a... Ça ici... Ah, je crois que c'est elle la pièce pour le fessier Ouais... Donc, on a une pièce ici pour le fessier Et... On tire ça ici Et là, on peut insérer ça dans la nouvelle pièce Un peu... Ça va profiter Ou c'est moi qui le mets à l'envers C'est bien, peut-être mieux Sans la figurine Je découvre des trucs là Il y a tellement de trucs que je ne connais pas où est-ce que ça va là Donc... Et voilà... Là, ça va mieux Là, on a ça On peut le brancher dans le fessier Et voilà C'est débranché Mais bon... On comprend le principe Pourquoi il ne veut pas rester? Bon... Je pensais elle la va péter Mais non, c'est juste le petit bout qui s'est enlevé Mais bref, je ne suis pas un gros fan du stand Comme vous voyez, c'est pas... C'est pas le meilleur Mais bref Peut-être que je le mets à l'envers Non, enfin bref... On s'en fout Moi, je m'en fous, en tout cas On a ça, on va mettre ça Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme ma... C'est-soir? J'ai deux trucs comme ça J'ai absolument aucune idée à quoi que ça sert non plus Donc, c'est comme des... Je sais pas... Il y a des tables ici longues Mais ça fait avec rien là-dessus Donc... J'ai aucune idée On a deux petites plaquettes Toutes comme cela Et ça, c'est pour remplacer sa... Sur sa poitrine Sur sa poitrine, on peut comme changer le... Un petit peu en plan Mais sur sa poitrine, on peut changer l'insignia Donc, on peut mettre Autobot, Decepticon, peu importe Donc, on a des insigniaux ici On va juste resserrer ça ici Voilà... Voilà... Les mains... Il faut pas y perdre... Tellement de trucs... Voilà... Les collègues sont trop gros Ça ne fit pas avec l'arme Ça aurait été cool Mais ça ne fit pas du tout Donc, euh... Ça sert à rien Et pour finaliser... On a un petit masque ici Enfin, je croyais que c'était un masque Pour le visage Mais le visage est complet Donc, si j'enlève le visage Il n'y a plus d'oeil Ça va être très étrange Donc, euh... Ouais... Je ne sais pas... Pas en tout à quoi ça sert ça Oups... Ok... J'ai perdu sur la table Voilà... Donc, euh... Je n'ai aucune idée Je crois que c'était un masque Mais si on regarde son visage Il est en une seule pièce Donc, euh... Hein... Je n'ai aucune idée Alors, euh... Ouais... Sinon, le reste, ce sont des missiles Qu'on a déjà couverts Alors, euh... Voilà... Alors, je vais juste nettoyer la table Et on revient maintenant Pour passer à la figurine Donc, voici Skyfire En mode robot Sortie de la boîte et tout Donc... Vraiment très cool C'est vraiment la peinture Je ne sais pas si elle apparaît Vraiment sur la caméra Mais comme... Perlaissante un petit peu On l'appelle Donc, un... Du brillant sur le blanc Ça apparaît peut-être Un petit peu plus en arrière des jambes C'est vraiment très cool J'adore la peinture Elle est vraiment très belle Euh... Il y a plusieurs petites différences Avec l'original De New Age Euh... J'ai tenté de toutes les isoler Donc, euh... Ouais... Première chose différente Ici La petite... Le petit truc C'est juste un métallique gris Euh... Sur la New Age Ce sont des lignes comme des trucs de ventilation Donc, euh... Ça s'est changé Ça a été simplifié Entre les jambes ici Euh... Il n'y a pas de peg Alors que l'original avait un gros peg Pour brancher les jambes ensemble Pour le mode jet Ça a été enlevé avec ça Euh... Euh... Les... Les talons ici On peut voir que les talons sont en angle C'est le plus loin qui peuvent aller On peut pas les mettre plus plats Le New Age avait des... 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 Des talons plats Donc ici on a comme une bosse Sur le talon Euh... Le New Age avait pas ça Donc le talon pouvait comme être plus plat Et on avait en plus un autre support gris plastique Euh... Des décisions étranges Euh... Une autre différence Le visage était tout petit peu différent Personnellement je trouve euh... Quand même bien J'ai pas vu grosse différence entre les deux Euh... Une autre petite différence C'est les ailes ici Donc si on regarde Les ailes sont belles Lisses et tout Ça a été simplifié L'original a comme des lignes Et des panneaux Et des petits rivets Des petits détails dessus Lui a été simplifié Donc c'est pas si mal Euh... Côté de job de peinture Surtout ici Quand on voit Le plastique est rouge Et repeinturé blanc On a des petits trucs Qu'on peut voir Surtout dans les trous ici C'est encore rouge La peinture est pas si bien faite C'est un détail Mais bon Quand même bien Mais le plus gros problème C'est le backpack ici On peut voir Il y a des... Il y a des pegs On a les trous ici Sur le backpack Ça ne veut pas se brancher Les trous Sont pas à bonne hauteur J'imagine Ou les pegs sont trop gros Mais ça ne fit pas J'ai forcé comme un débile Pour tenter de les faire fitter à l'intérieur Ça veut rien savoir Donc ça ne fit pas Et le backpack Il tient Mais on peut voir Qu'il est comme un petit peu En angle en arrière À cause des pegs Donc... C'est étrange C'est... C'est correct Ça fit, ça tient Le joint ici en arrière Il est quand même très solide Donc ça bloque rien Mais ces pegs là Ça... Ça... Ça dérange un petit peu Sinon... Euh... C'est... Il y en a deux Il y en a une autre Mais c'est en mode jet Qu'on va le voir Alors euh... On va y revenir tantôt Sinon la figurine Elle est quand même superbe On a une rotation ici à la tête La tête peut aller haut et bas On a les bras ici Qui pivotent Qui swingent comme ça Rotation au picep Le coude pli Un peu plus de 90 degrés La main... Bon... La main peut pivoter Les doigts Elles sont toutes sur une pine Donc toutes les doigts Elles sont articulées ensemble Et ça ici Ça... Ça a pas play out Voilà... On a une petite articulation à la taille Mais ça bloque à cause du nez Du... Du jet ici Par contre on a des abdominaux Et on peut voir aussi On a aussi des pièces de métal Si on bouge ici Pièces de métal Donc... Il y a quand même du delcaze dans la figurine Les talons sont en métal Euh... Certains joints importants sont en métal Donc... On est cool Ensuite la jambe peut aller de l'avant Et on peut voir la rotation Il est comme ici Donc... De l'arrière ici comme ça On peut faire la split On a une petite rotation ici En haut de la cuisse Le genou plie plus que 90 degrés La cheville peut tilter sur le côté Elle peut aller vers le haut Un petit peu vers le bas On a comme un joint ici De articulation Donc voilà... Et la cheville peut se fermer Evidemment... Donc voilà... Un autre petit truc que j'ai oublié de mentionner Mais en sortant de la boîte Il y a un défaut Les épaules sont interchangées Donc... Ça s'enlève facilement Donc voilà... Ça fait juste se popper comme ça Et le problème avec ça C'est qu'ils sont de l'autre côté Comme ça Avec le... Un trou ici Et c'est quand même laid D'avoir le trou en avant Donc si on interchange les épaules Comme ça... Voilà... Ça fait beaucoup plus beau Il n'y a pas de trou Donc... Ouais... Pas parfait... Mais pour le prix... Quand même bien C'est une fraction du prix du New Age Alors... J'approuve quand même J'adore... Mais bon... On va... On peut maintenant passer Petit comparatif Rapido Donc voilà un petit comparatif On a le Iron Factory Jetfire Qui est un petit peu plus petit Et on a le vieux Generation Classic Il commence à jaunir le mien Mais... Ouais... Le vieux vieux J'en ai un autre Je crois que c'est le plus gros Le Jet Je ne sais plus c'est lequel Mais j'ai pas le Earthrise Ni le Masterpiece Earthrise je le trouvais juste trop énorme Pour ma collection J'ai pas de classe Et le Masterpiece Bon... Pareil très gros Mais aussi très cher Donc... Hein... J'ai pas assez sur deux là J'avais le G1 Mais je crois que je l'ai vendu il y a plusieurs années Donc... Dommage Mais bon... On peut voir une petite comparaison Il est du même taille Plus ou moins que le Voyager size Donc... Voilà... Donc on peut maintenant passer à la transformation Donc... Pour la transformation C'est quand même assez facile Mais super satisfaisant Donc on va commencer par les mains ici On ouvre ça ici Et pour les mains Faites attention On peut les serrer comme ça ici Les doigts envers le haut Mais... Ça va être très difficile à sortir Donc... Le truc c'est vraiment de mettre les doigts comme ça Vers l'intérieur Et de le rentrer Le joint est super serré Donc faites très attention Mais comme ça On a la paume... Le dos de la main sur le dessus Et ça va être un peu plus facile à sortir Tandis que de l'autre côté Les doigts peuvent sortir Et bloquer ici à l'intérieur du bras Donc c'est quand même très difficile à sortir Donc... Voilà... On a ça de fait On met le bras Bien droit Vers le bas Même chose de l'autre côté On ouvre ça ici On met les doigts vers l'intérieur Comme ça On ferme Voilà... Donc on a cette formation là Ensuite... On peut... Passer par le... Tout le reste du dos ici Donc on ouvre ça ici comme ça On sépare les bras Voilà... On vient ici On ouvre ces panneaux là ici Comme ça On lève le cockpit vers le haut On tire ce truc là ici Et on fait sortir le cockpit ici Comme ça... Voilà... Ensuite... Sur le côté ici On a ces trucs là ici Qu'on doit faire sortir Voilà... On fait sortir ici De l'autre côté Voilà... Comme ça... Et là... On vient ici On a comme... Ce truc là ici On vient comme l'écraser ensemble Et s'assurer que tout rentre À l'intérieur Parfaitement Comme ça... Et là... Ces trucs là sur les côtés On les branche sur le cockpit Voilà... Comme ça... Ces trucs là ici On les lève Et ça se branche légèrement Sur les côtés Il se dit légèrement Parce que ça se branche Ça se débranche très facilement aussi Ça ici... On le met droit On le ramène ici Et ça se branche en bas ici Donc on a cette configuration là Le backpack ici On prend les ailes On les laisse vers le haut On tire Donc ça sépare le backpack ici On sort le truc ici On a ça ici à lever Ça ici à lever Et on le rebranche Sur le backpack Pour le rendre plus... Plus gros disons Voilà... Comme ça... Et maintenant On vient aux ailes On ouvre ça ici On déplie l'autre petit truc ici Comme ça... L'aileron Et on ramène l'ail vers le bas Même chose ici On déplie On ramène ici... Très difficile Le joint est très serré Et on ramène l'ail vers le bas En ramenant l'ail vers le bas Ça nettoie comme... Sinon si on se soulever Ça laisse ça ici Ça bloque Donc on a ça ici Les petits tables rouges ici On les replie vers eux-mêmes Comme ça... Et là il faut faire flipper le backpack Comme ça... Et les panneaux rouges Il faut les rentrer en-dessus ici Pour que ça ressorte Vers l'intérieur Ici... Comme ça... Donc on a cette configuration-là Les bras... On les ramène vers l'intérieur On ferme ça ici... S'assurer... Voilà... Comme ça... On ramène le backpack vers le bas La tête... On la pivote de l'autre côté Et là... Le backpack va comme... Embrasser... Encercler les bras... Comme ça ici... Et on vient brancher le backpack... Ensemble... Comme ça... Voilà... Pour les jambes maintenant... On ferme ici... Les talons... On ouvre ça ici... Et là on appuie ici... Sur le carré gris mettons... Et ça ouvre... Les réacteurs... Et quand c'est ouvert... Là on peut relever le pied... Et le ramener de l'intérieur... Comme ça... Et là on branche ça ici... Sur le dessus... Même chose de l'autre côté... On ouvre ça... On appuie... On flippe... On retourne... On ramène à l'intérieur... Et on branche... Voilà... Ensuite... On a les genoux ici... Qu'on accordéonne... Vers l'intérieur... Donc on a un petit accordéon ici... On accordéonne... Comme ça... On ramène les jambes bien droits... Et là on a un peg... Un gros peg ici... En dessous du backpack... Qui va se brancher en arrière... Des talons... Ou des mollets un peu... Et le réacteur va rentrer à l'intérieur ici... Donc... On rentre le réacteur... On rentre le réacteur... Et là... Il faut jouer un petit peu... Avec le peg qui est ici... Pour le rentrer correctement... Voilà... Lui c'est fait... On ramène de l'autre côté... On fera la même chose... Donc... Voilà... C'est sûr que le réacteur soit là... Et lui... Et voilà... Le jet est maintenant... Complètement transformé... Donc... Comme je dis que ces panneaux là... Ça ne veut pas tenir super serré... On peut rajuster ça ici... Voilà... Donc voilà... On a le jet transformé... Maintenant... Il n'est pas parfait... Parce que... On a comme ici... On peut voir... Il y a comme un gros gap... Peu importe à quel point... On veut forcer... Ça ne veut pas rentrer... Ça ne veut pas tenir du tout... Et ça... C'est pour un autre truc... Qui est différent... Dans celui-ci... Je vais juste débrancher... Ça ici... Je vais vous montrer... Voilà... Comme ça... Donc là... On a la jambe... Ici... On peut voir... À l'intérieur... On a des comme... Des petits strots... Des trucs... Des lignes plastiques... Pour rendre le plastique... Plus solide... Ce n'est pas... Sur la version New Age... Et... J'ai soutenu... Très... Très fortement... Donc... C'est ces lignes-là... Qui fait que... Le backpack ne veut pas... Se brancher... Parfaitement... Donc... Ça ne veut pas rester... Donc... Ouais... C'est très dommage... Je vais rebrancher ça ici... Mais ouais... Voilà... Ces trucs-là ici... Ça ne tient pas énormément... C'est dommage... Ça... Ça reste là... C'est solide... Mais... Ça ne prend pas grand-chose... Pour le faire tomber... Donc... Ça c'est un petit peu dommage... Ça ne tient pas énormément... Par contre... Si on a le stand... On a ce truc-là... Pour faire tenir le jet... On branche... Ça... Sur le... Ces deux parties-là... Ici... Un... Et... Bon... On utilise des branches... Voilà... Les branches... J'ai lu tantôt... Peut-être à cause de ça... Ça ne savait pas... Voilà... Un... Voilà... Ça tient parfaitement... Parce que là... Ça tient ça... Et là... On a le petit peg ici... Pour brancher sur le stand... Donc voilà... On a ça... Donc... Un autre truc... Qui est différent... Un petit peu... Le New Age... Le New Age a le même truc... Ici... Donc on a comme un trou... C'est fait pour la transformation... Pour cacher le nez... Mais en mode jet... On a quand même un trou... Qui est... Pas superbe... On a le choix de brancher le fusil... Donc on peut brancher le fusil ici... Voilà... Donc on a le fusil ici... Donc il y a au moins ça... Pour... Comme sélection... Comme choix qu'on a... Mais aussi... Le truc de... Mike King... C'est qu'il y a cette pièce-là... Qu'on peut juste rajouter ici... Et ça couvre le tout... Donc... Quand même très cool... Sinon le jet est vraiment superbe... Quand même très beau... La peinture est... Exquise... On n'a pas énormément de playability... De jouabilité... On a le petit train d'atterrissage ici... Si je suis capable de le sortir... Voilà... Et les autres ici... Donc ça... Ce ne sont pas des roues qui roulent par contre... Donc voilà... Mais il est vraiment très beau en jet là... Donc... Ouais... J'ai oublié de mentionner... Mais en mode robot... On peut comme flipper ici... Pour les signes... Donc on peut mettre un Decepticon... Puis un Autobot ici... Alors c'est à votre choix... Donc vraiment très cool... Mais ouais... Superbe jeu de jet... Le robot est vraiment... Incroyable... Mais c'est vraiment... C'est cette ligne là... Qui est vraiment... Très dommage... Donc... Ouais... Ça semble un... Un défaut de la figurine... C'est pas... C'est pas juste moi... Qui reste problème... Si vous achetez cette figurine là... Vous allez avoir ce problème là... J'ai vu beaucoup de gens sur internet... Qui s'en plaignaient... Alors... Ouais... Je vais tenter de l'arranger... Je vais comme... Raser un petit peu les lignes... Sabler les lignes à l'intérieur... Pour le rendre plus... Plus plat... Alors... Je vais le faire et... Je peux le faire tout de suite... On va essayer ça... On va juste voir... Je vais le... Modifier un petit peu... Et on va revenir tout de suite à fait... Donc... J'ai fait la modification moi-même... Et on peut voir... Maintenant... Ça se ferme parfaitement... Tout est beau... Numéro 1... C'est vraiment... Dommage qu'on a... Qu'on est obligé de fixer nos figurines nous-mêmes... Mais c'est quand même une figurine de... Partie tierce... Quand même louche... Donc... Qualité douteuse... Et une fraction du prix... De ce que c'est... Donc... Ouais... Je m'attendais pas à être parfait... Mais je m'attendais à être... Au moins fonctionnel... Et ce bout là... N'était pas fonctionnel pour moi... Donc... Ouais... Maintenant c'est fixé... Et c'est parfait... J'adore le jet... C'est vraiment une figurine... Vraiment superbe... Et juste pour vous montrer... Comment que j'ai fixé le problème... On ouvre ça ici... On ouvre les deux... Voilà... On rabaisse... On ouvre... Ici le jettaque... Et on peut voir à l'intérieur... J'ai comme... Rasé... Coupé... Les struts... Les trucs... Les barres qu'il y avait ici... Il y en avait pas sur le modèle original New Age... Donc voilà... Je l'ai fait les deux côtés... Même si ce côté là était parfait... Je l'ai quand même fait... Juste pour... Voilà... Pas prendre de chance... Et la façon que j'ai pris... Je voulais le faire avec une Dremel... Un genre de petite polisseuse... Pour limer... Mais malheureusement... Je l'ai prêté à ma mère... Et elle me l'a pas redonné depuis... Donc... Dommage... Mais ouais... Ce que j'ai fait... C'est que j'ai commencé avec un exacto... À essayer de... De raser le pied... Mais ça allait pas très bien... Alors j'ai switché avec des pincettes... Et les petites pincettes coupantes... J'ai comme... Manchonné... Un peu... Mordu... Et coupé... Les struts ici... Ça a été super vite... Super facile... Même pas 5 minutes... On peut voir genre... Des petites retails... Que ça a comme... Arraché ici... Donc ça a s'écouté... Puis je l'ai fait des deux côtés... Et depuis... Ça se ferme... Super bien... Voilà... Il y a pas de problème... Donc ouais... Superbe... Donc ouais... C'est un petit peu d'orange... Qu'on doit faire la modification nous-mêmes... Mais... Ça reste que... Comme je dis... Petite figurine... Le... Tierce party... Louche... Mais quand même superbe... Le prix que c'est... Je le... Je le recommande quand même... Mais s'il y a des modifications à faire... Le gros problème reste maintenant... Les... Tiges ici... Que j'ai pas... Trop de solutions... Autre que les couper peut-être... Mais ouais... J'aimerais ça les modifier... Pour les... Les faire fiter... Donc si y'a quelqu'un qui trouve... Un fixe pour ça... On verra... Mais d'ici là... Au moins... J'ai fixé le problème du black pack... Bon... Je vais plus tenir... Bon... Voilà... Mais bon... J'ai réglé le problème du black pack... Donc ça reste quand même superbe... C'était le plus gros problème qu'il y avait... En mode robot... Même si les pins... Fittent pas... Ça tient... Donc c'est pas si mal... Mais... Ouais... Quand même une très haute recommandation... Vraiment... Le bon seul autre problème... C'est vraiment ces trucs-là... Je sais pas quoi faire... Peut-être mettre du kiki... Pour rendre les joints un peu plus serrés... Donc ça va peut-être aider... Mais... Ouais... Je verrai... Sur ce... Vous connaissez la chanson... Likez... Suscrivez... Laissez un commentaire... Blablabla... Moi je vous remercie d'avoir écouté... Et on se revoit... À la prochaine... Je vous remercie d'avoir écouté... Je vous remercie d'avoir écouté... Sous-titrage Société Radio-Canada...